La production de plastique et de déchets de plastique devrait tripler d'ici 2060. C'est dans ce contexte que plus de 170 pays se réunissent en ce moment à Ottawa pour trouver des solutions et en venir aussi à un accord mondial. On en discute avec Patrick Bonin, qui est responsable chez Greenpeace Canada. Patrick, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de l'invitation. On comprend qu'en ce moment à Ottawa, ce sont des discussions qui devraient mener éventuellement vers un traité mondial. Il y aurait quoi dans ce traité? Plusieurs choses qu'il faut avoir dans ce traité. La première chose, c'est une entente mondiale. Ça prend l'ensemble des pays. Il faut que ce soit juridiquement contraignant, donc légalement, qu'on ait tous les pays qui s'entendent avoir une cible au niveau de la réduction de la production au niveau mondial. Donc réduire le plastique et que chacun des pays ait des cibles également. Il faut s'assurer qu'on interdise les plastiques à usage unique qui se retrouvent dans l'environnement, qu'on interdise les plastiques les plus dangereux au niveau de la santé, entre autres, et qu'on mette en place des objectifs au niveau de la réutilisation, le remplissage, donc d'aller vers le zéro déchet. Évidemment, tout ça doit aussi être accompagné d'aide pour les communautés qui sont affectées par la pollution actuellement, que ce soit la production, que ce soit la pollution finale, et d'assurer une transition vers justement un monde zéro déchet dans lequel on accompagne entre autres les communautés les plus vulnérables, les Autochtones, par exemple, qui font face à cette pollution-là et qu'on crée l'économie de l'avenir sans déchets, mais avec les communautés qui font cette transition-là. Est-ce qu'on a une idée à savoir s'il y a un objectif qui est quantifiable qui est sur la table en ce moment, par exemple, de diminuer de 5 % la production de plastique? Il y a actuellement des discussions. Certains pays proposent une réduction. On parle quand même de réduction de 40 %, ce qui est avancé actuellement. La science, quand on regarde au niveau des scientifiques, on parle vraiment de nécessité de réduire de près de 70 % la production du plastique d'ici 2040. Donc, c'est complètement à l'inverse de la direction actuelle. Il faut comprendre que les pétrolières qui produisent le plastique, c'est 99 % du plastique vient du pétrole et du gaz. Eh bien, ces pétrolières, elles veulent continuer à augmenter la production, évidemment. Et dans les transports, ça diminue. Donc, leur voie de sortie, c'est entre autres dans le plastique. C'est ce qu'ils voient comme bouée de sauvetage de leur industrie. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas d'un point de vue climatique. Si on augmente la production, on s'en va dans le mur d'un point de vue réchauffement global. Même chose pour les impacts sur la biodiversité. Même chose sur les impacts sur la santé. Donc, c'est la base de réduire la production. Et c'est la demande principale ici. Mais comment on va faire pour convaincre ces pays qui produisent du pétrole, donc qui aident à la production de plastique, comme l'Arabie saoudite? On peut penser qu'ils n'auront pas envie d'être convaincus, si on peut le dire comme ça. C'est là qu'on a besoin, justement, de l'appui de pays comme le Canada, qui est un producteur pétrolier, mais qui peut faire preuve de leadership et démontrer que, oui, il y aura une utilisation du plastique pour certains usages, mais il faut avoir une diminution de la consommation, une diminution de la production. Et quand on regarde, il faut comprendre que la population mondiale, 80 % de la population est en faveur d'un traité mondial pour justement enrayer et arrêter cette crise du plastique. 80 % de la population est pour une diminution de la production. Donc, il faut que les pays écoutent la population et cessent, justement, d'obéir juste d'une certaine manière au lobby pétrolier qui ralentit, que ce soit dans les changements climatiques, mais aussi dans le plastique, qui ralentit l'action des gouvernements. Donc, ça prend du leadership et on s'attend à ce que le gouvernement canadien, entre autres le Canada et M. Guilbeault, démontrent ce leadership-là parce qu'on a besoin d'un traité fort. Et ici, ça ne sera pas la finalité pour ce traité-là. C'est la quatrième de cinq rencontres. Mais si on sort de cette conférence-là et que l'enjeu de la production n'est pas central et si les pays ne s'entendent pas pour en discuter dans les prochains mois, eh bien, malheureusement, ce sera un échec. Vous dites que le Canada devrait montrer l'exemple pour essayer de convaincre des pays comme l'Arabie saoudite. Parallèlement à ça, cette semaine, il y a des conservateurs, certains, pas tous, qui sont partis en croisade contre les pailles. Écoutez, on est complètement rendus ailleurs. Vous voyez, il y a plusieurs provinces, plusieurs États dans le monde qui interdisent les pailles à usage unique. On se souvient, c'est seulement 9 % du plastique recyclé au Canada. Ces pailles-là, les villes comme Montréal, par exemple, sont rendues ailleurs. Les restaurants sont rendus ailleurs. Donc, c'est revenir dans le passé alors qu'on sait qu'il y a des enjeux liés à la production. C'est l'exploitation du pétrole. Pensez au sable bitumineux au Canada avec tous les désastres. Au niveau de la production également, les communautés qui subissent les impacts au niveau de la santé, au niveau de la qualité de l'air. Tout ça lié à de la production de plastique inutile. Et c'est ce qu'il faut faire. La première chose, c'est d'interdire le plastique à usage unique, qui est superflu dans notre société parce qu'il y a des alternatives et ça s'appelle la réutilisation, ça s'appelle les outils justement et mettre en place ces infrastructures-là pour changer la manière de consommer qui est insoutenable parce qu'on a un problème de santé humaine, parce qu'on a un problème, on en retrouve dans les océans, on en retrouve dans les montagnes, on en retrouve dans le sang humain, le plastique, et c'est un enjeu majeur au niveau de la santé. Et on parle encore une fois du changement climatique et de la biodiversité qui est affectée. Donc, malheureusement, les conservateurs sont en porte-à-faux avec l'opinion des Canadiens et Canadiennes là-dessus, qui sont vastement majoritaires à dire, oui, il faut réduire la production de plastique, et oui, ça nous prend un traité. Et la paix, c'est un exemple, malheureusement, de l'insouciance et l'irresponsabilité des conservateurs quand on parle d'environnement et de changement climatique et de plastique. Patrick Bonin, je vous rappelle que vous êtes responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite un bon week-end. Merci, au plaisir, bonne journée.